Au Grand Bournant, on va parler bien sûr de Reblochon, on va parler vache et on va le faire avec une passionnée, sa soeur, c'est Régine et Aurélie Micillier. Quand je dis passionnée, le mot est même faible. C'est une passion qui se transmet génération en génération. Les grands-parents étaient déjà des fervents défenseurs de l'agriculture et puis les parents aussi. Nous on s'est installés avec les parents et puis maintenant je suis installé avec Aurélie, on est en Gaëc, Gaëc le Tavaillon. Notre papa qui est jeune retraité et très actif, qui a 70 ans cette année mais qui a une forme d'un homme de 40 ans, nous donne un grand coup de main. Alors on a une soixantaine de vaches de race abondance et ce sont des vaches laitières. Notre production principale c'est le lait, on fait un peu plus de 300 000 litres de lait par an. Et ces 300 000 litres de lait sont transformés à 70% en reblochon fermier et le reste en abondance, qui est une AOP aussi, abondance fermier. Un peu de thomme et puis un petit peu de fromage à raclette. Et voilà, des bonnes choses et en plus quasiment tout vendu en direct ? Les fromages sont affinés ici, une partie des fromages. Et tous nos fromages sont emballés, pliés à la ferme et sont expédiés. Régine Envoie 2, jeune femme ici, passionnée par ce métier, avec ce grand sourire qui est extraordinaire. C'est quoi le point de départ ? C'est la famille ? Vous êtes tombée dedans toute petite ? C'est la passion. La passion qui s'est transmise dans la famille. Depuis toute petite, ceux qui étaient avant nous ont souhaité nous inculquer la passion du métier, le travail bien fait, la passion des vaches, de la race abondance, du reblochon fermier et aussi de la vie à l'alpage. Et puis bon, après, on est éleveurs, nos vaches, c'est notre outil de production, mais avant tout, c'est du vivant. Et c'est tous les jours, tous les jours qu'il faut être là, qu'il faut avoir l'œil, qu'il faut surveiller tout ça pour faire des produits de qualité. C'est comme ça que ça se passe, la qualité, c'est comme ça que ça se fait. Et les vaches sont belles, elles sont tendues de frais, c'est ça ? Voilà, après, les vaches sont tendues à l'entrée de l'hiver, on les tond, on les étrille une fois tous les 15 jours. Et puis, on ne leur fait pas trop de misère, regardez. Regardez-moi ça, si elles sont gâtées, c'est les vaches qui se font caresser par Régénissie, alors que le papa travaille dur derrière le papa. Et heureusement qu'il est là. Alors, qui fait quoi entre Aurélie et vous, dites-donc ? Eh bien, on fait tous un peu tout. Voilà, alors Aurélie et moi, on s'occupe de la traite, le papa s'occupe de nous aider à nettoyer les étables, il va aussi vers les fromages, nous on est aussi vers les fromages, on est tous les trois aussi bien vers les vaches que vers les reblechons. Voilà, la partie traite, alimentation des vaches, c'est moi, c'est Aurélie, et puis la partie vraiment fabrication du fromage, c'est Aurélie et moi. Et puis après, le papa nous aide à tout ce qui est affinage, et puis les soins aux vaches, un peu partout, voilà. On est très complémentaires tous les trois. Mais des heures et des heures par jour ? Alors, on est aux 35 heures, mais par contre, je crois que le mardi soir, elles sont finies. Ça, c'est formidable, parce que c'est le Grand Bornand, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ici, de tout temps, les gens ont travaillé dur, et ils ont réussi, c'était les valeurs du pays. Du travail, il y en a, il n'y a pas de souci, mais bon, il faut vraiment être passionné pour faire ce métier, surtout ici. Au Grand Bornand, c'est une station où il y a, on dit, 2000 vaches, 2000 habitants. Le tourisme s'est beaucoup développé, par contre, l'agriculture n'a pas été mise de côté, et c'est ce qu'il faudra bien préserver pour les années à venir, c'est de bien maintenir le côté agricole dans cette station de ski. Voilà, parce que c'est un tout, c'est pas qu'une station de ski, c'est avant tout aussi des agriculteurs qui entretiennent le territoire. Régine, on ne vous retarde pas trop, parce que c'est bientôt l'heure de la traite, il est bientôt 16h30, il y a du boulot, combien de temps dure la traite ? La traite, c'est une heure. C'est une heure. Et donc, on prend plutôt rendez-vous pour se revoir, parce qu'on a envie d'en savoir beaucoup plus sur votre parcours, sur cette passion extraordinaire, parce que ce qui est fascinant, c'est ça, c'est l'agriculture féminin, il y a du charme, il y a aussi cette vraie passion, et ce travail qui va avec, c'est ça qui fait le bon produit. Voilà, c'est un tout. L'émission va prendre fin, regardez, et ça se passe comme ça, nous sommes au Grand Bourne, on va remercier Jenny à la caméra, Jenny qui est journaliste, Jenny Bardelet qui a fait un gros travail aujourd'hui encore. On aime montrer dans la place du village la montagne, on aime montrer l'agriculture, on aime montrer ses passionnés, parce qu'il nous faut aujourd'hui avoir des bons produits, parce qu'on a besoin dans nos assiettes de ça aussi, c'est vrai ? Ah mais tout à fait, oui. On compte sur vous, et on peut compter sur vous. Les agriculteurs sont là pour ça. Ils sont là, ils le font bien, absolument. A demain pour de nouveaux rendez-vous, il y a une page Facebook, la place du village, n'hésitez pas à aller la voir, et merci à vous, bravo, ici au gars avec le Tavaillon, rappelez bien qu'il y a des fromages en vente tous les jours ici. Voilà, oui. C'est aussi à trouver, c'est au-dessus du Grand Bourne, ça s'appelle la Côte, dès que le Tavaillon, ça sera Aurélie ou ça sera Régine ou le Papa éventuellement ? Tout à fait, oui. Il y aura le sourire en plus, et ça c'est un privilège extraordinaire. Sous-titrage ST' 501